J'étais co-rapporteur, le rapporteur confondait radioactivité naturelle artificielle, donc il a fallu pousser comme des dingues pour lui dire, mais un aliment à 1000 becquerelles par kilo en cas d'accident nucléaire, si c'est pour un gamin, mais il va dépasser sa dose maximale aussi. Et alors il me disait, oui mais le potassium c'est pareil, vous voyez, il ne faut pas le venir à la base. Et il y avait trois nantes pour adultes, pour enfants et pour bétail. Donc vachement simple, mais il y a en cas d'accident nucléaire, vous regardez tout ceci. On avait obtenu quand même au Parlement qu'on ne prenerait que la dose pour les enfants. Et je leur ai demandé officiellement qu'ils me fournissent les scénarios qui leur ont permis de calculer ces niveaux au niveau des aliments contaminés qui étaient de l'ordre de 1000 becquerelles, pour l'exemple, pour l'iode, le césure, etc. Et bien je n'ai toujours pas obtenu les scénarios. Donc vous voyez qu'on se heurte toujours à la confidentialité des données. Et après l'accident de Chernobyl, nous on était à 8 becquerelles par kilo pour les aliments et les japonais étaient à 500. Et donc l'Europe a été obligée de s'aligner, vous voyez, sur les normes qui étaient fixées par les japonais. Enfin, autre niveau, le manque de détection. Alors vous avez vu qu'il y a une pétition que la Clérade a lancée. Quand il y a eu ce fameux nuage, c'était en novembre 2011, qui provenait de Hongrie. Il avait survolé l'Europe pendant un mois. Et c'était de l'iode radioactif. Et personne ne savait où était, d'où venait, si vous voulez, cette source d'émission d'iode radioactif. Donc moi j'avais interpellé la Commission en disant, mais comment se fait-il avec tout le nucléaire qu'on a, les 142 réacteurs qu'on a sur l'Europe, qu'il y a un nuage radioactif et qu'on ne sache pas l'origine. Eh bien c'est là où je me suis aperçue que, malgré l'entraité Euratom, l'article 35 et 36, qui obligent les États à s'équiper de mesures de radioactivité, d'appareils de détection, eh bien il n'avait que des appareils de détection en micro-sivers par heure. Donc des micro-sivers par heure, vous ne pouvez pas identifier si c'est de l'iode. Et il y a seulement deux pays qui disposent, c'est la Suède et l'Allemagne. Dans le cas, vous savez, de l'OCTE, en cas, par rapport aux essais nucléaires. Il n'y a que deux pays, alors je le dis à la CRIRAD, qui disposent de moyens de détection de ces mesures. Donc voyez le paradoxe, on a équipé l'Europe énormément de centrales nucléaires, et on a très peu de moyens de détection de la radioactivité. Ce qui fait que demain, s'il n'y avait pas la CRIRAD avec tous ces appareils de détection, les pays y donnent ou y donnent pas l'info, et on se retrouve dans la même situation. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement ? Alors moi, je me disais, quand je vois l'OMS qui dissimule, comme un charnopide, et ce rapport entre l'OMS et l'AEA, je me dis qu'en tant que députée européenne, on pourrait faire une déclaration écrite. Sauf que ça touche pas directement les compétences de l'Europe. Mais au moins, ça aurait l'avantage d'informer les parlementaires. C'est quoi une déclaration écrite ? C'est-à-dire que vous faites une déclaration, mais il faut faire signer plus de la moitié des députés, sachant qu'il y a 756 députés européens, donc il nous a renvoyé plus de 350. Et à ce moment-là, la commission se saisit de ça pour faire quelque chose. Mais je me dis, au moins peut-être d'un point de vue d'information, ce serait bien de faire une déclaration pour dire aux gens, mais ça suffit. On a eu Tchernobyl, on a eu Fukushima, on voit qu'on a eu des informations. Il faut qu'on arrive à couper ce qu'on a en médicament. Et on demande à la commission, d'indiquer à l'OMS, qu'on ait un désaccord avec ça. Vous voyez, il faut qu'on bouge, quoi. Alors moi, je suis prête, j'ai toute mon énergie renouvelable pour vous. Mais il faut qu'on trouve des moyens pour couper ce portement. Et en même temps, obliger, si vous voulez, à chaque État, à avoir ses moyens de mesure et surtout à divulguer l'information. Mais en dernier lieu, ce qu'il faut surtout, c'est qu'on sorte tous de la guerre. C'est ça la solution. Si on ne peut pas avoir d'accident de guerre, que ce soit au Japon, que ce soit au France, en Tréby, il faut sortir de la guerre. Merci. Merci, monsieur le Président. Merci aussi que vous avez suggéré votre organisateur ici par rapport aux possibilités de saisie de la commission par le Parlement européen. Et non pas d'autorité de sûreté nucléaire qui n'a comme compétence que la sûreté. Par contre, les Allemands, ils ont pris ces critères au niveau des attentats. Donc, vous voyez que si ce serait-ce qu'on voudrait maintenant, c'est qu'il y ait les mêmes critères et qu'on regarde sur les 142 ou 153 réacteurs qu'il y a au niveau de l'Europe, est-ce qu'il ne faut pas fermer certains réacteurs ? Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas aussi de transparence dans ce domaine-là. Tout le monde se congratule en disant « On a fait ça, vous voyez, sur même pas un an, mais c'est génial ce qu'on a fait. » Voilà. En février 2012, est-ce que vous avez des informations sur cette table ronde concernant la convention d'AARUS qui devait déterminer justement les conditions d'information des populations en cas de catastrophes liquées ? Oui, alors, cette convention d'AARUS, on la retrouve par rapport au gaz de schiste, par rapport à plein de choses. Le souci, c'est que ça a été ratifié par la plupart des pays, mais elle n'est pas appliquée. Donc, nous, on est très sceptiques, on préférerait que ça soit une directive européenne. Parce qu'une directive, après, c'est transposé sur la loi de chaque pays et c'est... On peut l'attaquer. Alors que la convention ARUS essaie d'attaquer le fait qu'on ne nous a pas donné la faute et qu'on a fait ses puits ou qu'on voulait donner ses permis. Vous voyez, ce n'est pas assez, je trouve, dissuasif. Mais, alors, en cas de catastrophe, c'est surtout qu'on veut faire en sorte à ce que dans chaque pays qui dispose de centrales nucléaires, on fasse des exercices de grandeur nature. Parce que tant que c'est sur des papiers, on ne voit pas du tout les problèmes qui se posent. Mais alors, en France, le gros problème, c'est qu'au niveau du Japon, les gens sont partis sur leur bus et ils avaient des zones de confinement. Mais en France, elles sont où, les zones de confinement ? Donc, on fait tout comme si l'accident n'arrivera jamais. Donc, ça oblige à responsabiliser, si vous voulez, les élus et l'État pour leur dire, en cas d'accident, comment on fait. Et donc, ça, c'est très pédagogique et inciter vos élus à le faire dans vos pays respectifs. Merci. Je vous donne la parole. Thank you. I would like to ask Professor Benzhenczewski and other pathologists who are studying the nuclear damage whether anybody has looked at free radicals and reactive oxygen species in these people because somebody mentioned convergence and synergy because our reactive oxygen species for example is turning up in all kinds of environmental insults including non-ionizing radiation and environmental pollutants. And if that is the case then maybe we should include antioxidants in nuclear reduction, damage reduction. on the Nous avons eu la informação, la information, qui est en résulte d'experimental, qui montre que ce qui se produit est activité de la récition et de la récition, il y a de la récition des radicaux de l'exportation des radicaux, de la récition des mémbran et de la récition. Il y a d'autres données, ils sont, on a d'abord, à la première première qui, qui a publié la première, et je suis par l'aproissance de la Méniture de l'Initiatrie et de l'Initiatrie. La Méniture de l'Initiatrie, c'est la récemment de la Méniture d'Initiatrie. Elle a plus d'ajusté la informe, qui a la l'automne la logie de l'initiatrie. En 1999, je suis le président de l'Initiatrie. C'est parti. 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 . . C'est parti. . 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 En ce qui me fait, il y a beaucoup de choses qui ont été mis en train de faire des choses. En ce qui concerne les 2mSv, c'est une fois l'un de l'un de la 1m2, mais c'est une fois l'un de la 1m2, mais il y a une fois l'un de 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 la 1m2, et c'est une fois l'un de l'un du jour, les gens de l'un des gens ont été mis en train de l'un des gens, C'est-ce que nous demandons que l'on est en train de l'échoire. Et les gens sont liés, ceux qui sont liés, ou ceux qui sont liés. Ce qui est le facteur des gens, c'est-ce que nous n'avons pas d'écrire. S'il y a le plus, dans un autre niveau, il y a le plus, dans un niveau de l'échoire et de l'initiative, il y a le plus, dans un niveau qui est en train de la question. Ce n'est-ce pas, c'est-ce qu'il y a beaucoup de difficultés. Dans le domaine, il y a 20 mm sèvèlte à la maison, il y a 20 mm sèvèlte à la maison. C'est-ce que c'est que les gens sont en 19 millimètres de l'année, les gens sont en train de passer pour ne pas. Comme le 3-2 ans, les gens sont en train de l'émotion, les gens ont dû à la récompenser, alors qu'ils ont à l'émerge de tous les gens qui m'ont abandonné. Voilà une case à cause de la mort. Si les gens ont abandonné, ils peuvent être en train de faire une personne, sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait partie de l'eau, et c'est un endroit où il y a des deux états du quartier. Il y a eu qui a été fait de l'eau, et il y a eu qui a été fait de l'eau, et il y a eu qui a été fait de l'eau. Donc, c'est une question qui est la question de lui-même. Mais, il y a de l'eau à l'écrivain, ou à l'écrivain de 5 ans, qui me quittent de vivre avec des personnes qui ont besoin de mourir. Toutes ces personnes sont tous les mêmes questions. C'est ce que je pense, c'est ce que je pense. Est-ce que ça va être mieux ? Je vais vraiment donner la parole. Mais je ne vous oublie pas. Je vous laisse pas qu'il existe. Et pour la discussion prochaine, je vous donnerai la parole sur ceci. Ça va ? Je demande aux Mme Chiwaki, M. Fernet et M. Busby de bien vouloir venir maintenant. Le titre du film, c'est une Bruxelles business. Merci aux Mme Chiwaki. Merci aux Mme Chiwaki. Merci à vous. Merci. 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 . Merci. Merci. . Merci. . Merci. 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 . . . Merci. . Merci. . . . . . Merci. Merci. . Merci. 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 A l'OMS. Il arrive assez souvent qu'elle arrive à une limite de compétence ou tout au moins à une limite que le monde considère comme excessive et à ce moment là on crée une institution voisine apparentée par exemple pour le SIDA. le SIDA. le SIDA avec son projet à l'OMS. le monde a trouvé que ça n'avançait pas, qu'on tournait en rond et on a créé à côté, quand je dis à côté c'est aussi le bâtiment à côté, ça n'a pas tellement d'importance, mais une institution indépendante pour le SIDA. Alors ce que vous aimeriez c'est qu'on passe, que ce bâtiment serve au progrès dans le domaine de la génétique et je pense que certainement le monde a des savants très très nombreux qui pourraient coordonner un projet dans le domaine de la génétique qui rendrait service aux victimes de toxiques ou de rayonnements. Il nous resterait très peu de temps, alors je vais redonner deux minutes pour sortir la parole à la ministre qui se situe tout à l'heure et je voudrais que le plus de propositions intéressantes à proposer qui pourraient être prises en compte dans les discussions d'un forum demain. La main thing I want to give you is the website for this petition. This is the petition to the European Parliament, which is a fundamental right for European citizens. And it's actually based on the basic safety standards, the latest version of it, which is 2011. And what it says is that, justification, yeah, this is it, under Chapter 5, Article 20 of the Eurasian Directive. Now this is member state law, so it's not like asking the WHO to do something. This is like bringing in a legal instrument, which is like a trap. So it goes, clang, they cannot refuse to do this. It says this, under Number 3, existing types of practices shall be reviewed as to their justification whenever new and important evidence about their efficacy or potential consequences is acquired. This is the most dangerous thing that they ever wrote down, because we will trap them with this. but we will only do it with your help. And so this is the website that you go to, and I've explained already what we have to do, and it will all be written down on the website. But this is the website, and if you want to give us your names before then, we're not going to be here tomorrow for the discussion, which is why I'm grabbing the microphone. You can give our names to this or other than that, or you can communicate with us on this website. Thank you very much. Can I say two sentences? Il y a moyen de rassembler ces idées, d'en faire quelque chose de convergent. Oui, Paul Lemoyne. Je ne serai pas non plus présent demain. Je me permets d'intervenir aussi dans le même ordre de l'idée pour soutenir la proposition de crise qui est excellente. Mais en citant quand même plusieurs autres possibilités. Il est tout à fait possible d'interpeller directement le Parlement européen et la Commission. Mais dans chaque État membre, il est possible aussi que les associations interpellent le gouvernement pour que ce même gouvernement remette en question les valeurs limites actuelles et les normes actuelles. Parce que les gouvernements ont plus de poids que le Parlement européen. Malheureusement, mais c'est vrai, Michel, je peux en témoigner. Le Parlement européen est respecté, mais on se fout de lui au moment où ça devient gênant. C'est très clair, la Commission européenne tient en considération le Parlement. Aussi longtemps que ça l'arrange, et quand ça ne l'arrange plus, on en voit le Parlement promenu. Donc, je pense qu'il faut être conscient de cela. Il faut en tout cas se mettre dans une position qui n'est pas une position de demandeur ou de quémandeur, mais une position où on force la main à la Commission européenne. Lorsque la directive est violée de façon très claire, il faut mettre le gloire dessus. Et ici, je pourrais insister, et je l'interpelle d'ailleurs Michel à ce sujet, je lui en ai parlé tout à l'heure, les normes sur les aliments originaires du Japon sont l'objet de valeurs limites pour entrer sur le territoire européen. Ces valeurs limites ne respectent absolument pas la directive en vigueur. Je m'explique. Si on applique à une alimentation normale le taux qui est autorisé de contamination en provenance de ces aliments-là, on a une dose qui dépasse largement le 1 mcv par an pour un enfant qui aurait une consommation gradée sur ces produits. Vous me direz qu'un enfant européen ne va pas manger uniquement des produits japonais. Ce serait aberrant. Mais de toute manière, il faut pouvoir justifier qu'il reçoive une certaine irradiation supplémentaire par cette alimentation. C'est absolument injustifiable. Il n'y a aucune raison que l'on donne comme aliment à des enfants européens des produits contaminés alors qu'ils n'en retirent aucun bénéfice. Donc le principe à l'arabe, aussi pas que possible, est violé. Donc je pense qu'on peut attaquer cela. Donc remettre en question aussi les valeurs limites par le biais des gouvernements, et le gouvernement belge sera interpellé prochainement, je peux vous le dire, parce que j'ai pris l'initiative de contacter toute une série d'associations en Belgique, pour porter ensemble cette initiative vis-à-vis du gouvernement belge. Je ne sais pas si le gouvernement belge, qui se veut vertueux en matière nucléaire, suivra, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va être en ligne. Donc c'est déjà une bonne chose. Alors si dans les différents pays de l'Union Européenne, on peut faire la même chose, c'est pas mal. Plus l'action, au niveau européen, vers le Parlement et vers la Commission. Et alors, dernier point, parce que ça, ça me tient vraiment à cœur, excusez-moi. Le principe de justification d'une pratique qui entraîne une irradiation. Il y a une justification qui est absolument impossible à expliquer pour le moment, c'est le retraitement et l'utilisation du combustible mixte, ou plutôt d'ordre. Le combustible mixte n'a aucune justification sinon de faire tourner les usines de retraitement. Le MOX, donc combustible mixte uranium-plutonien. Donc pourquoi ne pas relancer le débat, et ce serait une bonne initiative qui sortirait de ce forum-ci, sur cet aspect-là qui entraîne une contamination énorme. Les deux usines, de l'air et de sel à fil, sont les plus grandes usines polluantes au monde en matière de radioactivité. Donc il faut les embêter. Et je pense que si notre forum ici pouvait déboucher sur une initiative politique, elle est politique forcément, envers la Commission Européenne et envers les gouvernements européens, sur ce thème-là, on est en position de force parce que le principe de justification est violé. Donc, moi je conteste ces principes, qui sont mal appliqués pour le moment, et je pense que le principe de précaution devrait l'emporter sur ces principes-là, mais il faut quand même les appliquer en attendant, de toute façon, et aussi longtemps qu'il y aura des activités nucléaires, et aussi longtemps qu'on devra gérer les déchets issus du XXe siècle pro-nucléaire, eh bien on aura de nucléaire. Donc on devra appliquer tous ces principes. Je pense que les... Merci. Je pense que les organisateurs prennent le bon nombre de questions, puisque les plus attraveurs ne seront pas là-dedans maintenant. Madame, elle va donner la parole. Et puis, ce sera très grave, parce que les organisateurs voudraient prendre la parole et conclure. Oui, c'est une réaction à la proposition de Michel Fernet, de conseiller aux Japonais de s'alimenter en végétaux riches en caroténoïdes. Je ne connais pas bien l'agriculture au Japon, mais j'imagine qu'il y a de l'agriculture intensive, et je sais de mémoire qu'il y a des installations d'irradiation des aliments, que l'irradiation des aliments est autorisée, et il me semble qu'il faudrait se renseigner sur cet aspect-là, pour ne pas ajouter de l'irradiation, enfin, des dommages liés à l'irradiation des aliments, aux dommages de la contamination radioactive. Merci. Si vous m'arrivez, vous pouvez déjà s'approcher, s'il vous plaît. Madame, allez me demander la parole ici. Brièvement, s'il vous plaît. Can you film it? Yeah. Can you film it? Yeah. Come. There you go. Hello, my name is Vita Riemma, and we will not be here today, but we want to thank Independent World Health Organization for such a fabulous, competent work, and these absolutely, extremely competent people that we have come together today. And as Chris has suggested, we want to administratively support your work and create this competence to, as we see, there is some kind of urgent need to create some kind of reliable truth centre and to find funding for it in this radioactivity, genetical annihilation times, radioactive, genetical annihilation times. And most of all, of course, to support Japanese, but I have to say, I come from the Arctic Sea region, and we have the most radioactive sea in the world. and the nuclear waste repository is being built there on the very seashore. So we are all in urgent need of solution. And I really will be waiting for your emails so we can create this process of nuclear justice, Euratom treaty, reassessment process, as well as there is a very urgent need to find funding for competence in internal radiation science. And we could ask Bill Gates to send us a billion, yeah? I think a billion would be enough, yeah? We create, as it was very well suggested by the competence, we need institutes, we need laboratories in all countries because nuclear waste from Fukushima is going all over the world. Australia is also very urgent to downfall and the United States. So please, let's work together. And we really need, first of all, also to have administrators who have time and salary for this, yeah? So we really need to find, this is Geneva. There are resources here. We have to get them to sponsor. Christopher Busby is selling his house to survive. I'm on unemployment camp right now. and so is Vardashevsky, he's living also in unemployment. We people who do this truly, we have to start. This is unacceptable. We're talking about the survival of the all living forms on earth, yeah? So, let's act. Okay. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Thank you. Les deux, des responsables politiques commencent à prendre conscience de leurs responsabilités en cas d'accident, dans leur pays, dans leur région. Certains prennent acte de la carence des États, une ici comme en Corse, une étude épidémiologique pour évaluer l'impact du nuage de Tchernobyl sur la santé de leur population. D'où l'idée de poursuivre demain notre forum en nous posant la question, que pouvons-nous faire ensemble ? Que pouvons-nous faire ensemble pour que la vérité sur les conséquences sanitaires des irradiations externes et des contaminations radioactives internes, engendrées par l'industrie nucléaire, civile et militaire, soit établie et reconnue ? Avec les scientifiques ici présents, des élus, des représentants d'associations citoyennes de différentes régions du monde, nous nous demanderons quels peuvent être nos objectifs communs, quels peuvent être nos actions communes, par quels ponts, par quels réseaux à construire, pouvons-nous faire converger nos efforts vers cette vérité ? Nous avons eu déjà un certain nombre de propositions extrêmement intéressantes aujourd'hui. Vous avez, à la fin du document qui vous a été distribué ce matin, à la fois les coordonnées pour le forum de demain, et également les pistes de réflexion que nous avions déjà engagées et qui seront à compléter par tous ceux qui seront présents. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Avant que nous nous piquions, je voudrais vous donner la liste des soutiens qui nous ont permis de financer ce forum. Donc la ville de Genève, la Fondation pour une Terre humaine, Service industriel de Genève, Greenpeace Suisse, l'Association des Enfants de Tchernobyl, CRMS, l'Association japonaise, Réseau Sortir du Nucléaire, Brut de béton de production, Stop Pressenheim, des magasins du réseau Biocop, Contratum, ACSIR, l'Association japonaise, Lille de Carrouge, Lille de Vernier, le Parti Socialiste de Genève, le Parti Solidarité de Genève, le Parti Écologie Libérale, et les Verts Jeunevois, plus de nombreux particuliers. Donc merci à tous ceux-là. Applaudissements. Alors, maintenant les détails pratiques pour continuer la soirée. On a pu obtenir...